Bonjour, le but de ce clip est de montrer les étapes à franchir lorsqu'un élève propose un article et que vous à titre d'enseignant devez le valider ou plutôt, on va simuler ça, lui retourner parce qu'il reste quelques coquilles ou des erreurs à corriger afin que celui-ci en tant qu'élève vous le retourne à nouveau et puis que finalement vous le publiez. Alors tout ceci, on va basculer de temps à autre entre le compte de l'élève, on va jouer le rôle de l'élève et le rôle de l'enseignant. Première étape, le rôle de l'élève, je l'ai réalisé dans un autre clip, j'ai simulé que l'élève avait proposé un article, alors je suis maintenant à l'étape de l'enseignant qui doit entrer dans l'espace privé du site, donc complètement en bas à nouveau, écrire dans ce site et là s'authentifier en tant qu'enseignant. Puis si au moins un de mes élèves a proposé un article, je devrais voir cette section-ci là qui est en bleu dès mon entrée dans l'espace privé du site, puis la section donc qui s'appelle les articles proposés. Alors je vois que c'est mon élève qui s'appelle élève test qui a proposé un article qui s'appelle titre test, alors en tant qu'enseignant, je clique sur le titre de l'article et j'y ai accès à cet article-ci. Je vois que mon élève a fait quelques erreurs, je pourrais donc choisir de ne pas tout de suite le publier en ligne parce qu'il y a des erreurs. Je pourrais plutôt le basculer en cours de rédaction afin que celui-ci puisse le retrouver à nouveau lorsqu'il entrera dans l'espace privé. Mais je ne veux pas tout simplement le refuser. Je vais en profiter pour, ah on m'informe ici que élève test a travaillé sur cet article il y a 7 minutes. Donc quand il y a des modifications qui sont très récentes, PIP nous avertit. Mais en général, ce bouton-ci, il serait nommé modifier l'article. Alors c'est ce sur quoi je clique pour aller, une stratégie que je vous propose, écrire à mon, m'adresser à mon élève pour ne pas tout simplement lui faire rebondir l'article comme un chèque qui ne passe pas, mais plutôt lui donner des informations quant aux raisons pour lesquelles j'ai refusé son article. Alors par exemple, il y a 4 erreurs dans la première ligne. J'aurais pu choisir de surligner les erreurs, les mettre dans une couleur particulière. Dans ce cas-ci, je vais faire ça aussi. Je veux que mon élève voit que c'est moi qui a écrit ceci. Non, ça, ce n'est peut-être pas une bonne stratégie, mais plutôt celle-ci. Donc moi, je vais écrire en bleu pour qu'il distingue bien ce qui vient de moi et ce qui est de lui. C'est son article ici. Alors ceci, ce sont mes commentaires à moi. Donc en ayant modifié l'article, en ayant ajouté un texte au bas de l'article, en plus de basculer l'article en cours de rédaction alors qu'il était à propos de l'évaluation, ça, ça résume le travail de l'enseignant. Puis moi, j'ai terminé mon travail d'enseignant. Je vais me déconnecter. On va revenir à titre d'élève et vous allez voir ce qui est à faire à l'élève. L'élève, si j'avais accepté l'article, il n'aurait pas vu de section où il y a des articles en cours de rédaction qui sont de lui. Par contre, parce que l'article a été refusé, il a rebondi comme un chèque qui ne passe pas, l'élève revoit ceci. Ça, ça lui indique qu'il doit revenir dans son article, qu'il doit à nouveau, j'ai le même avertissement que tantôt, mais normalement, ce bouton-ci, si ça ne faisait pas que quelques minutes qu'on travaillait dessus l'élève et l'enseignant, bien, ça serait plutôt un bouton qui s'appellerait, je le répète, ça s'appellerait modifier l'article. Puis bien là, l'élève, il va effacer les commentaires de son enseignant. Merci, je dois donc trouver quatre erreurs et m'essayer à nouveau. Donc, c'est ici qu'il y avait une erreur, là, puis là, puis là. Alors, en tant qu'élève, j'enregistre mes belles corrections et à nouveau, je demande la publication. Et là, bien, on m'avertit, oui, je suis certain, je vais modifier le statut de l'article. En tant qu'élève, j'ai demandé à nouveau, j'ai proposé mon article à l'évaluation. Donc, j'ai demandé la publication. Mon travail d'élève est terminé. Je sors, je me déconnecte aussi pour que je puisse me reconnecter en tant qu'enseignant. Bref, vous commencez à comprendre la gymnastique. Donc, en tant qu'enseignant, une dernière fois, bien, je vois que l'article est à nouveau proposé. Je vais voir l'article. Comme par magie, il n'y a plus aucune erreur. Alors, c'est fantastique. En tant qu'enseignant, je peux donc le publier en ligne. Au moment où je vais appuyer sur changer, bien, l'article, si je vais voir sur le site, l'article fait partie des articles les plus récents. Et puis, même si l'élève entrait, je vous montre une dernière fois là ce à quoi ça ressemble. Non, je suis revenu en tant que prof. Je veux revenir en tant qu'élève. Donc, si l'élève entrait à nouveau dans l'espace privé, il ne verrait plus cette fameuse section des articles en cours de rédaction parce que son article est bien passé, il est bien publié. Alors, l'élève pourrait aller voir dans son environnement naturel son fameux article bien écrit qui contient un lien vers un autre site web et une image en pièce jointe qui peut être revue en grand format. Alors, c'était le travail de la gymnastique de rebondissement entre un élève et son enseignant pour ce qui est des articles à être publiés sur le site web de l'école. Merci.